Général, monsieur le coordinateur de la direction générale, messieurs les conseillers spéciaux, mesdames, mesdames, messieurs les directeurs et conseillers, messieurs, mesdames, les chefs de département, chefs de services, chers collaborateurs, monsieur le directeur général, je tenez tout d'abord à vous féliciter pour votre nomination à la tête de la LONAS par le président de la République, Basirou Diomai Diahar Faye. Cette nomination est perçue par la famille londazienne comme une grosse satisfaction. C'est pourquoi tout le top management ici réuni a tenu quand même à organiser cette cérémonie d'accueil. Vous aviez décidé avec le directeur général sortant, Abdurrahmane Baldé, d'organiser une passation de service à Huiculo. C'est pourquoi nous n'avons pas pu organiser cette cérémonie. Mais puisqu'il en a été ainsi, nous avons tenu bon, cru bon, de devoir organiser cette cérémonie pour vous présenter à l'ensemble du personnel de la LONAS, mais également vous permettre d'échanger avec ce personnel afin qu'il vous connaisse un peu mieux. Naturellement, au cours de la longue collaboration que nous pensons avoir avec vous, vous aurez l'occasion de rencontrer tout un chacun, chaque organisation, mais également chaque individu pour pouvoir lui communiquer et vous donner vos orientations. En tout cas, qu'on soit rassuré que tout le personnel de la LONAS, je dirais bien toute la famille LONAS, se met, se range derrière vous pour vous accompagner dans cette noble mission afin que nous puissions tous atteindre les objectifs communs. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette grande famille. La LONAS, c'est une grande famille, naturellement, où la plupart des collaborateurs ont cheminé depuis longtemps, qui se connaissent très bien, et au-delà même des personnes qui connaissent les familles des uns et des autres. C'est pourquoi nous formons tous un bloc. Et mais dans la main, nous allons travailler à vos côtés pour l'atteindre de ces objectifs et faire plus que la direction que vous avez remplacée. Je dirais à l'adresse des collaborateurs que ceux-là qui devront intervenir, qu'ils comprennent que c'est une séance de présentation. Nous attendons d'eux, qu'ils interviennent de façon brève. Le DG, à l'issue de cette rencontre, va dresser un planning de rencontre avec tous les acteurs que vous êtes. Et ce sera l'occasion d'entretenir de fructueux échanges avec lui, de présenter vos besoins, mais également vos attentes par rapport à cette nouvelle direction. Donc aujourd'hui, je vous en prie que tous les intervenants se limitent à le faire dans la limite des deux minutes pour nous permettre à l'issue, permettre au DG de délivrer son mot, mais également ses orientations, et de dialoguer ainsi avec son personnel, et qu'on puisse aller faire, aller au petit cocktail qu'on a organisé au niveau du restaurant. Donc je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le secrétaire général, monsieur le coordonnateur de la direction générale, monsieur les conseillers spéciaux et conseillers, mesdames et messieurs les directeurs et chefs de services, chefs de département, je voudrais, à l'entente de mes propos, rendre grâce à Dieu qui nous permet aujourd'hui d'être ici présents en bonne santé. Je voudrais aussi remercier le chef de l'État, Basirou Biomaïfaï, qui a bien voulu me mettre à la tête de la direction générale de la LONAS, y associer évidemment son premier ministre, Ousmane Sonko, et notre ministre de tutelle, le ministre des Finances et du Budget. Je voudrais prendre la parole en toute humilité aujourd'hui pour la première fois avec vous. Vous remerciez profondément pour l'accueil que vous m'aviez réservé, aussi bien que le jour de la passation, aussi bien que cette journée. En tout cas, je vous témoigne toute ma gratitude. Je voudrais aussi remercier mon père et ses soeurs, bien sûr, et les autres aussi qui l'ont devancé bien avant lui. Il y a une succession de directeurs généraux qui ont, chacun parmi eux, essayé de décliner leur ambition et essayé de faire leur possible pour que cette maison puisse tenir. Donc, nous leur devons aussi gratitude, en tout cas pour le temps qu'ils ont eu à faire ici. Et je suis sûr que parmi eux, chacun était animé de bonne foi pour la réussite de sa mission et pour la réussite de la maison. Je tiens d'abord à exprimer toute ma disponibilité dans le cadre du travail qui m'est confié. Je réitère toute ma disponibilité dans le cadre du travail. En réalité, je ne suis pas votre employeur, mais plutôt votre employé. Je suis votre employé parce que moi, je suis appelé à partir. Mais beaucoup parmi vous, la majorité sont appelés à rester ici. Donc, c'est vous qui m'employez pour que je puisse travailler. Dès lors que je suis votre employeur, je crois que c'est à vous de m'inviter au travail d'abord. Si vous devez m'inviter au travail, cela sous-entend aussi que vous allez travailler aussi. Donc, je voudrais vraiment vous dire que mon souhait est de travailler en toute loyauté dans l'intérêt exclusif de l'Allonaz et du pays, bien sûr. Voilà les deux intérêts. L'intérêt exclusif de l'Allonaz et l'intérêt du Sénégal. Donc, sur ce, il est évident qu'il faudrait que nous puissions travailler dans un climat social très apaisé. Et pour y arriver, chacun parmi nous a un rôle à jouer. Je voudrais rassurer vraiment à tous les travailleurs que dans le cadre du travail que nous aurons à faire, les compétences primeront sur toute autre considération. Je répète encore, les compétences primeront sur toute autre considération. C'est pour mettre à l'aise tout le monde que vous compreniez que ce qui nous réunit ici, c'est le cadre du travail. Ce qui nous réunit ici, c'est pour continuer les performances la maison. Ce qui nous réunit ici, c'est pour mettre le Sénégal en progrès. Et le Sénégal n'appartient ni à X ni à Y. Le Sénégal nous appartient tous. Si l'Allonaz réussit, c'est pour d'abord tous ces travailleurs, mais c'est aussi pour le Sénégal. Donc, nous travaillons pour tous les Sénégalais. Donc, je ne voudrais pas rappeler à chacun ses obligations et ses devoirs. Chacun parmi nous ici connaît parfaitement ses obligations et ses devoirs. Et j'estime que, en toute responsabilité, chacun parmi nous fera de sorte à ce qu'il n'y ait pas de manquement dans les tâches qui lui seront confiées. Pour moi, chaque travailleur du grand cadre au vendeur, en ne passant pas les prestataires, doit se considérer comme étant le directeur général de l'Allonaz. Et se dire que chaque acte que je pose dans le cadre de mon travail, je ne le fais pas pour le directeur. Je ne le fais pas pour mon super hiérarchique. Je le fais d'abord pour moi-même. Parce qu'en réalité, je le disais l'autre jour, les anciens directeurs qui se sont succédés, qui sont partis aujourd'hui, sont passés à autre chose. Mais vous, vous êtes toujours, vous êtes toujours là. En réalité, les directeurs généraux de l'Allonaz, chaque employeur parmi vous, nous, nous sommes des directeurs transitoires. Nous sommes là pour des moments bien déterminés et nous allons partir. Donc, faites de la maison et de la structure votre affaire personnelle d'abord. Il est clair qu'il y a un changement de directeur. Mais au-delà du changement de directeur, il y a eu un changement de régime. Et chaque régime vient avec son style, avec sa vision, ce qui sous-entend bien sûr que nous ne serons plus arrhythmés au PSE, nous serons certainement arrhythmés au projet. Et cela veut dire effectivement qu'il y aura des changements sur beaucoup de choses. parce que si les Sénégalais étaient d'accord avec ce qu'il y avait avant le 24 mars, ils auraient continué à soutenir ce qu'il y avait avant le 24 mars. Si les Sénégalais ont décidé de faire une rupture le 24 mars, cela doit nous interpeller, chacun parmi nous, pour comprendre que les Sénégalais veulent autre chose, les Sénégalais attendent vraiment autre chose de nous. C'est en ce sens que je voudrais que chacun parmi vous puisse comprendre que effectivement, il y aura des ruptures sur beaucoup de choses. Il faudrait que les gens le comprennent. Et sachent que ce n'est pas une affaire même de l'allonnage. Nous suivrons bien sûr les directives et les indications vraiment du gouvernement et nous marcherons vraiment en profite ligne avec les intuitions qui seront données par rapport aux changements à opérer sur tous les plans. Parce qu'il n'y aura pas de déphasage. La rupture, tant prônée, aussi bien au niveau du gouvernement, aussi bien au niveau des ministères, aussi bien au niveau des directions que des agences, se fera en harmonie pour que nous puissions aussi avoir des solutions harmonisées. Parce que ça ne sert à rien qu'il y ait une rupture organisée au niveau du gouvernement et qu'il n'y ait pas une rupture organisée au niveau des directions jusqu'à la base. Sans cela, je ne pense pas qu'on puisse avoir un progrès harmonisé. L'allonnage doit être de concert avec tout ce qui se fera dans le pays. Donc, attendez-vous que nous puissions vraiment travailler sur ce rythme qui sera présenté. J'avais tantôt dit que les compétences seront les baromètres d'appréciation. Je suis conscient que l'allonnage est une boîte quand même qui a une certaine dose politique. Je rassure les hommes politiques qui sont là. Dans la rupture que nous, nous avions incarnée, nous avions plus pensé qu'il faut mettre en avant le travail et les compétences. Maintenant, nous sommes dans un pays qui aspire vraiment à mieux faire sa démocratie. Chacun sera libre une fois chez lui de choisir avec qui aller, d'avoir ses options, de prendre ses orientations. Mais dans le cadre du travail, il faudrait que nous tous nous apprenions à faire la part des choses. C'est à cette rupture-là que nous appelle le président Basse-Rudyamaï Faye. C'est à cette rupture-là que nous appelle son premier ministre. C'est à cette rupture que nous appelle aussi notre ministre de tutelle, le ministre de FNAZ et du budget. Ça, je voudrais aussi sur ce plan-là être très clair. Cette maison est la vôtre, vous devez la protéger. Vous devez la protéger pour que nous puissions continuer les performances qui existent déjà. On ne peut pas les nier. On ne peut pas nier que la LONAS continue à faire des performances depuis quelques années. Et il faudrait continuer ces performances. Nous avions vu des structures dans ce pays qui, par contre, sont passées de performances à des difficultés. Et pour ne pas rater ces performances, devons tous travailler à être en parfaite adéquation avec les nouvelles innovations et les technologies du moment. Sinon, si on ne s'adapte pas avec l'évolution de la technologie, si on ne s'adapte pas avec les nouvelles offres, nous risquons aussi, nous, d'avoir des conséquences. Donc ces performances, nous devons les maintenir, continuer à innover et pour que la LONAS puisse progresser. Je pense que nous pouvons consolider notre position sur le marché des Jeux, aussi bien qu'en Afrique de l'Ouest. Et pourquoi pas, en Afrique, nous pouvons les consolider. Les ressources ne manquent pas. Évidemment, il y a des cadres qui sont déjà là, des cadres compétents, même si les ressources ne suffiront jamais. Puisque, étant donné que le monde d'aujourd'hui est un monde qui avance, à chaque jour, vous verrez un nouveau métier qui est là que l'ancienne génération n'a pas pu avoir le temps d'aborder. Donc, j'aurais souhaité vraiment que nous puissions continuer à développer, à améliorer l'existant afin d'atteindre nos objectifs. Et je suis très confiant sur ce plan et je suis sûr que nous pourrons atteindre les objectifs. Je suis très sûr sur ce plan-là. En tout cas, j'ai pris bonne note des prises de parole. D'abord, je salue vraiment les amicales. Je commence par les amicales religieuses. Moi, j'ai toujours dit que c'est vrai que le Sénégal est un pays laïque, mais c'est un pays laïque religieux. Nous ne sommes pas un pays laïque athée. Il y a une différence un peu. Nous sommes tous des religieux, quels que soient chrétiens, musulmans, quels que soient les traditionnalistes. Le Sénégal est un pays laïque, mais religieux. Et cela, nous devons continuer à le consolider. On dit que tout être humain, lorsque vous ne mettez pas Dieu dans vos actes, cela entraîne souvent des dérives. Donc, moi, je salue vraiment que, vraiment, dans ce cadre, qu'il y ait toute cette organisation-là. Et je rassure que nous allons accompagner. J'ai toujours défendu que lorsque vous prenez une structure, si vous trouvez que votre précieuseur a pris la structure du point A vers le point B, vous n'avez pas l'obligation de stagner au point B, vous devez aller au point C. Celui qui viendra après vous l'amènera au point D. Donc, il ne sera pas question que je puisse faire moins que les autres dans l'accompagnement des structures. Ça, je voudrais rassurer vraiment les amicales sur ce plan. Aussi bien que l'amicale des femmes. J'ai pris bonne note aussi l'amicale des chauffeurs, l'amicale des comptables et des secrétaires. Pour aborder la question des prestataires, nous aurons largement j'ai pris bonne note. D'ailleurs, ce n'est pas ici seulement, c'est les situations qui arrivent partout. Ce qui est sûr est que nous avons pris bonne note et nous serons très attentifs afin de trouver des solutions. Et douane ensemble, nous trouverons des réponses. Mais nous trouverons des réponses adéquates tout en préservant aussi l'intérêt de la boîte. Nous ferons ce qui sera possible. Ce qui ne sera pas possible, nous verrons avec le temps comment le faire, le faire graduellement. Mais sachez que notre plus grande satisfaction sera de voir tout un chacun quand même avoir un emploi décent où il pourra vraiment entretenir sa famille et vivre vraiment en paix. Cela fait partie vraiment de nos ambitions. Donc tout ce qu'on pourra en tout cas pour aider un Sénégalais X ou Y pour qu'il puisse avoir un emploi décent et garanti qui lui permette vraiment de vivre correctement, nous le ferons. Mais le cadre n'est pas à paupier pour que nous puissions aller en profondeur. Nous aurons le temps vraiment de toutes ces questions, aussi bien que la situation des retraités, la prise en charge médicale, tout cela, nous aurons le temps d'en discuter. Si je n'ai pas oublié... De toute façon, les réponses viendront. Aujourd'hui, c'est juste une prise de contact. Nous aurons tous le temps après. l'EG fera le planning des rencontres sectorielles et j'aurai le temps de développer selon les secteurs certains points. Mais pour finir, je voudrais juste vous dire que je considère chaque jour comme le jour de mon départ. Chaque jour que je viendrai travailler ici, je considère que c'est mon dernier jour. que je voudrais que le jour où je quitterai ici, que ce jour ressemble au premier jour que je suis arrivé ici. Quitter en pouvant regarder chaque travailleur les yeux dans les yeux sans jamais baisser la tête. C'est ça mon souhait. En tout cas, je vous remercie vivement. Je vous exprime toute ma disponibilité et qu'ensemble, nous pourrons atteindre nos objectifs. Et sur ce plan, je suis rassuré. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.